Nouvelle étape pour l'aménagement paysager de la colline du château. Débuté en septembre dernier, les travaux de restauration de la terrasse Nietzsche ont bien avancé. Une mise en valeur nécessaire pour un espace plus qualitatif pour les touristes et les locaux. Sur cette terrasse appelée la terrasse Nietzsche, où il y avait des cabanons dont on ne sait même pas à quelle période ils remontent et qui étaient aménagés n'importe comment, nous l'avons reprise à l'origine. Nous avons commencé à végétaliser des parties qui étaient en goudron, en béton, avec des voiries qui ne servent à rien, puisque la colline du château est une colline piétonne. Et nous sommes en train de planter à peu près 1500 arbustes nouveaux, après avoir enlevé les broussailles qui avaient poussé au pied des anciennes fortifications. Voilà comment nous allons, sur de nouvelles tranches en 2018, 2019, 2020, pour suivre la requalification de cette colline qui est l'âme de notre ville et que nous voulons préserver de toutes nos forces. Ancien donjon médiéval, la terrasse Nietzsche représente la partie la plus ancienne de la colline du château. L'objectif était donc de valoriser le lieu tout en respectant son identité. Au total, les 342 mètres carrés de calède ont été entièrement déposés, puis reposés à l'identique à raison de 2 mètres carrés par jour. La pose de galets a été entièrement réalisée à la main, selon une technique antique. L'objectif, c'est que nous nous sentions toujours dans ce lieu d'histoire, que nous nous sentions toujours dans le parc romantique, que nous nous sentions toujours chez nous. C'est-à-dire dans ce lieu auquel les Niçois, comme moi, sont très attachés. Et l'objectif, c'est véritablement qu'on soit dans un lieu réhabilité, restauré, mais que l'on soit toujours dans un lieu de tradition, un lieu patrimonial, un lieu d'histoire. Nous avons fait faire par un potier de Salernes les balustres originelles pour vraiment redonner l'aspect qu'à la fin du 19e, cette terrasse Nietzsche avait, comme pour les petits galets qui sont au sol et qu'il a fallu que nous retrouvions pour faire l'harmonie qu'avait cette terrasse à l'origine. Les travaux de restauration de la colline du château devraient se poursuivre sur les 15 prochaines années.